Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo favori. Ça fait une éternité que je vous en ai pas fait. La dernière fois j'avais un bon pull d'hiver. Donc là clairement, on n'est plus dans la même saison. Il fait 39 dehors. Je filme dans mon bureau avec les volets fermés et de la lumière pour qu'il ne fasse pas trop chaud en fait dans la maison parce qu'on a le bureau, enfin tout ça à l'étage et Steny faisait genre 26 ou 27. Donc là on a tout fermé. On vit dans une grotte. Et bon ça j'imagine que je suis pas la seule à vivre ce genre de météo en ce moment. Dites-moi en commentaire comment vous gérez ça. Est-ce que vous vivez dans une grotte ? Est-ce que vous passez votre vie, je sais pas moi, dans une piscine ? Ou vous vous faites plein de thé glacé ? Enfin voilà, dites-moi vos solutions. Alors on va parler de plein de trucs que j'ai découvert à la fois ces derniers temps ou des choses que je kiffe depuis des mois mais je n'ai pas fait de favori depuis le temps. Donc voilà, j'avais envie de vous en parler. Et je voulais vous dire que tous les liens, les codes promo, enfin tout ce que je peux avoir va être en description. Donc n'hésitez pas à aller voir pour avoir le détail des produits. On va commencer tout de suite avec deux produits pour les cheveux. Alors c'est deux produits qui me suivent dans ma routine boucle. Alors je sais pas si vous avez vu, j'ai bien coupé mes cheveux. Ils ont été méga dégradés aussi. Mais grâce à ça, ils bouclent vraiment bien. Et voilà, j'ai testé beaucoup de choses. Je vous ferai une vidéo vraiment routine cheveux ondulés. J'ai encore des trucs à explorer de ce côté-là. Mais là, j'ai vraiment deux gros coups de cœur que j'avais envie de vous partager. Parce que je sais pas du tout quand est-ce que je vous ferai la vidéo cheveux ondulés. Donc c'est l'après-shampooing Les Secrets de Loli Pink Paradise qui est génial. Je trouve que c'est vraiment le combo parfait en termes d'après-shampooing. Où il suffisamment nourrissant, hydratant pour le cheveu. Pour bien démêler, définir les boucles. Et en même temps, ils ne laissent pas de côté lourd ou pégueux, poisseux dans les cheveux. Parce que des fois, c'est un peu le reproche que je peux faire à des après-shampooings. Des fois, ils démêlent super bien. Mais après, on n'a pas l'aspect soin. Et des fois, ils sont tellement soins que le machin, on a beau le rincer, on sent toujours de la lourdeur sur les longueurs en particulier. Et là, c'est pas du tout le cas. Donc vraiment, un énorme coup de cœur pour cet après-shampooing. Après, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce crème gel de la marque La Belle Boucle. Donc La Belle Boucle, c'est Lorraine qui a un Insta au même nom. Donc La Belle Boucle. Et qui a aussi un e-shop et maintenant un salon de coiffure à Lyon. Et en fait, je crois qu'elle en avait un peu ras-le-bol d'avoir trop de produits soins après la partie, on va dire, lavage. C'est-à-dire que vous faites votre shampoing, votre après-shampooing. Et après, normalement, il faut mettre une crème, un gel, enfin voilà. Voilà. Et elle, elle a un peu les cheveux comme moi, c'est-à-dire assez fins, mais elle en a pas mal. Et c'est vrai que quand on cumule crème et gel, très souvent, c'est trop lourd. C'est-à-dire que, voilà, le cheveu n'est pas joli le jour d'après. Il y a un côté qui, moi en tout cas, ne me plaît pas. Et là, le fait d'avoir juste un seul produit à appliquer qui fait les deux, je trouve que c'est génial. La compo est parfaite. Il est à Lavoine, Guimauve et Olin. C'est fabriqué en France, 99,5% d'origine naturelle. Et on sent vraiment, les deux d'ailleurs, parce que les deux, ce sont des créatrices françaises qui ont créé les produits. Parce qu'en fait, ça vient vraiment répondre à leurs besoins propres. Et là où on se dit, ouais, c'est... Elles ont taffé le truc, quoi, pour que ce soit juste parfait. Et c'est le cas. Donc vraiment, je vous le conseille. Là, moi je l'ai en format voyage parce qu'il faisait partie d'un petit kit découverte que vous avez, je pense, sur son site encore. Je vous mettrai le lien qui est génial. Ça vous permet de découvrir, en fait, toute une routine avec ses soins préférés à elle. Et moi, je l'ai kiffé. J'ai d'ailleurs découvert un shampoing dont je vous reparlerai, que je trouve très bien aussi. Et là, il faut que je le rachète en grand format. Parce que je trouve que c'est quand même super bien d'avoir aussi un format voyage. Quand vous partez justement en week-end, vous n'avez pas à vous tremper ce truc énorme. Mais voilà, vraiment gros coup de cœur. Bon, après j'enchaîne avec un truc qui devrait vous intéresser. Je voulais vous parler de ce lubrifiant MyLuby. C'est un lubrifiant naturel à base d'eau qui a été fait en France. Et je le trouve génial. Déjà pour deux raisons. Le fait qu'il soit à base d'eau fait que c'est compatible avec les préservatives. Donc ça, c'est génial. Et il est vraiment top. Moi, j'ai quand même une fragilité au niveau de cette zone. Et très facilement, ça va me piquer, m'irriter ce genre de produit. Je le sens tout de suite. Voilà, ça me picote. Et là, pas du tout. D'ailleurs, il est fait avec du calendula et la vitamine E. Et je pense que ça aide. Il y a 99% d'ingrédients d'origine naturelle dedans. Donc c'est top. Et après, en termes de texture, il est vraiment super. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce n'est pas le truc qui sèche tout de suite. Vous voyez, parce qu'il y en a, on le met sur le moment, c'est cool. Mais au bout de 5 minutes, ça ne fait plus effet. Là, pas du tout. Ça tient vraiment sur la durée. Et en même temps, comme c'est à base d'eau, quand vous en avez sur les mains ou quoi, vous n'allez pas tâcher vos draps ou quoi que ce soit. Donc, d'ailleurs, pas que sur les mains. Mais des fois, voilà, vous en avez encore et vous voulez vous essuyer, ça ne fera pas de traces. Donc ça, c'est vraiment top. Et je pense que c'est aussi un sujet dont il faut parler. Parce que voilà, il n'y a rien de sale ou quoi que ce soit à ça. Et si vous avez des problématiques peut-être de sécheresse, des fois, de douleur pendant l'acte sexuel, ça peut vraiment, vraiment aider d'utiliser un lubrifiant. Moi, je sais que c'est un truc qui m'a changé la vie. Et j'en ai testé beaucoup. Et celui-là, voilà, quand j'ai testé, j'ai dit ok, celui-là, c'est bon, j'adopte. Parce que j'en avais testé avec à base d'huile qui était top, mais pas compatible avec les préservatifs. Et moi, je n'ai pas de... je ne prends pas de pilule. Enfin voilà, et donc on se protège avec les préservatifs. Et donc voilà, un gros coup de cœur. Bon, évidemment, je suis obligée de vous parler de ma collection avec Aglaya qui est sortie dimanche. Donc il y a une semaine quand vous verrez cette vidéo favori. Alors je vous en parle parce que depuis que je les ai reçus, j'ai reçu, alors justement plus les prototypes, mais les produits finis, ils ne me quittent pas. Je suis vraiment à la fois très fière d'avoir fait cette collab, mais vraiment je la kiffe quoi. Je la kiffe et je l'apporte tout le temps. En même temps, c'est normal, je les ai quand même designées pour que ça me plaise. Mais voilà, j'en suis plus que ravie. Donc c'est une collection qui a été influencée par l'Inde, ses divinités, le yoga. Toutes ces choses qui m'ont nourrie dans ma vie et qui m'ont beaucoup apportée. Voilà, j'avais envie de leur rendre honneur. Et l'idée en fait, on va dire centrale de la collection, en fait, elle vient d'une pièce. Donc c'est la bague qui est en fait une bague qui se compose de trois bagues. Elle est inspirée par les bagues de mariage qu'on peut retrouver aux Etats-Unis et peut-être en Inde aussi. C'est un peu une tradition où vous avez la bague de fiançailles et la bague, en fait, l'alliance qui vient s'encastrer, s'empiler en fait dedans. Et après, vous pouvez avoir une troisième bague qui peut symboliser les 5 ans, 10 ans, 20 ans de mariage. Et j'aimais vraiment beaucoup cette idée de symbole autour de l'union. L'union avec soi-même, le fait de se choisir. Donc vraiment faire de soi aussi une priorité. C'est un petit peu ça que j'avais envie de mettre peut-être derrière toutes ces pièces. Et donc il y a évidemment d'autres pièces, mais qui viennent un petit peu de cette idée-là de mélanger, de s'amuser. Parce que vous voyez, vous pouvez tout à fait les séparer et les porter par exemple, voilà, avec, en faisant deux bagues. Vous pouvez enlever la bague, encore une autre, et le mettre par exemple comme cela, vous voyez. Ou échanger, enfin voilà, vous pouvez faire plein de trucs. Et c'est ça que j'avais envie derrière cette collection, c'est que vous vous amusiez. Voilà, que vous vous amusiez, qu'il n'y ait pas de règles. Moi j'aime pas les règles, ça me fait chier. Et voilà, c'est un petit peu l'idée derrière, voyez. Vous pouvez faire ça, et vous pouvez même, celle-là, elle est trop belle, au pouce. Après vous pouvez aussi les acheter séparément. Toutes les pièces en fait sont disponibles, voyez, au pouce, comme elles rendent bien. Moi je trouve que ça fait trop bien aussi. Voilà, donc toutes les pièces sont disponibles à l'unité. Donc pareil pour les boucles d'oreilles, on est sur un bar à boucle. Donc vous les avez toutes séparément. Mes oreilles sont très rouges parce que j'ai voulu mettre le hearthme sans regarder de miroir, et c'était pas une bonne idée. Là vous en avez une en pierre de lune ou en pierre de soleil. Un petit clou, enfin, ce que j'aime aussi là, c'est que vous pouvez vous amuser, et en même temps ça peut faire des paires très élégantes, vous voyez. Toutes simples mais qui vont avec tout. Pareil pour les petits clous. En fait, j'avais envie de marier à la fois des pièces fortes et des pièces plus discrètes que vous pouvez jamais enlever. Moi je n'enlève jamais mes bijoux Aglaia, je vais être honnête. Alors c'est pas ce qu'ils disent sur le site, ils disent qu'il faut les enlever machin pour se doucher. Moi je ne le fais jamais et ils ne bougent pas. Donc c'est plutôt carrément cool. Et donc vous avez aussi en plus un 2, donc là c'est un choker et le bracelet qui est fait pareil. C'est vraiment le bracelet, là encore une fois, que vous pouvez mettre avec absolument tout. C'est ce bracelet que vous n'allez jamais enlever. Et moi c'est ce que j'adore en fait dans mes bijoux, c'est d'avoir des pièces que je vais porter Aglaia 4, et d'autres que je vais bouger de temps en temps, changer. Mais globalement, je pense que ce choker, je ne l'enlèverai pas de l'été, à mon avis. Après vous avez le petit collier soleil qui s'appelle Suria, en hommage à Suria Namaskar, la salutation au soleil. Et le collier plus long avec une pierre de lune, elle a des reflets de dingo. Et en fait, toutes les pierres sont disponibles en pierre de lune ou en pierre de soleil. Là j'ai fait le combo pierre de lune, je me remonte un peu comme ça, vous voyez mieux. Mais ça existe aussi en pierre de soleil. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire. Mais c'est vraiment quelque chose qui je crois est à mon image, où on a passé beaucoup de temps à faire en sorte que ce soit à la fois beau, féminin, élégant, et en même temps un peu original, voilà, qui s'inspire de ce que moi j'aimais. Donc je suis trop contente, vraiment. Je voulais aussi vous dire qu'à chaque pièce, j'ai associé un mantra. Voilà, pour peut-être vous le rappeler, à chaque fois que vous verrez votre bijou, de vous rappeler ce mantra-là. Je vous laisse aller les découvrir, ils sont écrits sur le site, dans la description de chaque bijou. Et n'hésitez pas à me dire le mantra qui peut-être vous parle le plus. Et peut-être que de manière inconsciente, vous avez choisi le bijou dont le mantra vous correspondait parfaitement. Comme toujours avec Aglaia, c'est du Made in France. Vous avez 5% de vos achats qui sont reversés à une association partenaire que ce sera à vous de choisir. Donc voilà, j'ai été super contente de faire toute cette aventure, de voir toutes les différentes étapes. Ça n'a pas été simple parce que c'était en pleine période de pandémie. On n'a pas pu se voir en physique, tout a été avec des allers-retours par la poste et tout. Mais c'était une aventure géniale et j'en suis très fière. Bon après, je voulais vous parler boisson. Donc si vous avez vu un de mes derniers reels, vous avez vu voir que je kiffais le ginger beer. Et alors celui de la marque Karma est top. Là, il y a la petite bouteille parce qu'on n'a pas trouvé la grande bouteille. D'habitude, elle est liée au Biocop, mais là on ne l'a pas trouvée. Donc c'est une boisson sans alcool. C'est une fermentation naturelle, ça a un goût très agréable. Je pense que c'est pour ça qu'ils appellent ça beer par rapport à la fermentation. Et c'est fait à base de gingembre. Et moi, vraiment, je kiffe. Ce qui est cool, c'est que quand vous l'achetez, elle n'est pas au frais. Donc vous pouvez faire un petit stock et après la mettre au frais au fur et à mesure. Et je ne sais pas si vous avez vu le cocktail que j'avais fait dans un reel sur Insta. Où en gros, je mettais du ginger beer avec des framboises. Et j'en rajoutais un petit peu de monde et de temps en temps aussi du citron. Et c'est trop bon. Vraiment un gros coup de cœur. Je ne sais pas si vous connaissez le ginger beer. Mais voilà, je trouve que c'est très agréable. Assez rafraîchissant aussi l'été. Et ça remplace aussi les boissons alcoolisées. Et je trouve ça très cool. Un petit peu comme peuvent le faire le kombucha si vous aimez ça. Alors j'avais envie d'enchaîner avec la marque Réjean. La marque de culottes menstruelles Réjean. C'est ma marque de culottes de règles préférées. Ça fait des années. Mais je ne suis pas sûre de vous en avoir déjà parlé en favori. Et là, j'ai reçu des nouvelles culottes. Et voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de vous en parler. Moi, ce que j'aime chez Réjean, c'est que déjà c'est du made in France artisanalement à Lyon. Et vraiment, la qualité, les finitions sont top. Je porte des culottes Réjean, je pense, depuis leur sortie. Depuis les débuts, tout début de la marque. Je pense que c'était il y a à peu près 4 ans. Et j'en ai testé plein. J'ai testé plein de marques différentes. Et je reviens toujours en fait au Réjean. Donc ce qui est cool, c'est qu'elles ont deux gammes. L'intérieur est toujours en coton bio. Mais vous avez une gamme, donc, dans des matières plus synthétiques comme celle-là, qui leur permet d'avoir plein d'imprimés de dingue. Un confort de fou. Et aussi, moi je trouve qu'elles tiennent hyper bien dans le temps. C'est un truc de dingue. Et après, vous avez une gamme en coton. Et ce qui est cool, c'est que là, elles en ont développé, vous voyez, des pas que des noirs. Un petit peu original. Là, on est sur une bleu marine avec des petits traits argentés qui est très joli. La coupe est très agréable aussi. Moi, parmi mes coupes préférées, j'aime énormément la Kali, qui je trouve est la plus confortable. Que ce soit le shorty ou la culotte. Il y a une coupe, je crois, de Kali en culotte. D'ailleurs, c'est celui que j'ai reçu en bronze, là. Je trouve que quand on a un peu des hanches, elle est parfaite. Parce que l'élastique qui a été mis ne serre pas trop. Enfin, c'est vraiment juste trop bien en termes de coupe. Moi, celle-là, je les prends en 38. Après, il y a les culottes Hera, qui sont des culottes beaucoup plus épaisses pour la nuit. Ou les flux très abondants. Celle-là, je les ai prises en 40 pour être confort. Et elles sont génialissimes. Franchement, si vous avez un flux très abondant, vous allez kiffer. Et après, vous avez la version un tout petit peu en dessous. C'est-à-dire, elle est pour flux toujours très abondant, mais pas de nuit. Avec, voilà, vous voyez, un autre type d'imprimé qui, je trouve, est très sympa. Ils en ont fait avec des fleurs et tout. Elles sont très très chouettes. Donc, moi, c'est un coup de cœur depuis des années. Vraiment, je n'en passerai pas. Ça m'a vraiment réconciliée aussi avec mes règles. Parce que finalement, on nettoie les culottes à l'eau avant de les mettre à laver. Jusqu'à ce que l'eau soit transparente. Donc, ça ramène aussi à se détendre un petit peu avec notre sang menstruel. Vraiment d'être, voilà, se dire, attends, ça sort de moi, c'est complètement normal. Donc, ça, j'ai trouvé ça très très cool. En termes de confort, moi, j'ai de l'endo. Donc, c'est un petit peu mon critère numéro un. Et ça m'a changé la life. Parce qu'alors, vraiment, entre les tampons qui me défonçaient. Les serviettes hygiéniques qui, je trouve, puées. Avec l'autocollant, là, ça niquait. Les sous-vêtements. Et en plus, de toute façon, généralement, la majorité du temps, il y avait soit des composés chimiques pour que ce soit très absorbant, donc pas du tout bon pour la santé, avec des perturbateurs endocriniens. Ou ce qui était bio, pour le coup, moi, je trouve que ça ne marchait pas super bien. Et que, genre, la partie autocollante ne collait pas super bien. Enfin, voilà. Après, j'ai testé les serviettes menstruelles. C'était cool, mais ça avait quand même tendance à bouger. Ou alors, il fallait mettre des culottes qui étaient bien plaquées pour que ça tienne bien la serviette. Mais moi, je trouvais que, justement, pendant mes règles, j'ai vraiment besoin de confort. Donc, je mets plutôt des culottes qui ne servent pas du tout. Donc, ce n'était pas l'idéal. Et là, quand j'ai découvert ça, j'ai fait, non, mais c'est le truc que j'attendais. Mais si j'avais eu ça quand j'étais ado, mais j'aurais kiffé. Moi, je suis à peu près à deux culottes en journée et une la nuit. Voilà. Après, ça peut dépendre au tout début, genre le deuxième jour qui est mon jour le plus abondant, je peux être à trois culottes dans la journée et toujours une la nuit. Et sur la fin, je suis à une qui me fait, enfin, voilà, toute la journée, 24 heures. Donc, en fait, ça va vraiment dépendre de votre flux. Mais globalement, c'est à peu près ça. Et vraiment, vous allez voir sur le site, vous avez des flux légers jusqu'aux flux hyper abondants. Donc, je suis sûre que vous trouverez votre bonheur. Moi, je vous conseille d'avoir un flux très léger pour les premiers jours. Après, un flux plus normal, abondant, selon vous, comment ça fonctionne chez vous, pour le plein milieu des règles quand ça envoie et de nouveau, un flux léger pour la fin. Et vraiment, vous m'en direz des nouvelles. Et là, j'ai un petit code promo qui va marcher pendant un petit mois. Je vous le mets en description. Et le truc dont je voulais vous parler aussi, c'était le maillot de bain menstruel. Je vous mettrai des photos de quand je le porte. Je l'ai depuis qu'ils l'ont sorti. Donc, ça doit faire 3 ans. Il n'a pas bougé. Je l'adore. Elles l'ont fait dans d'autres couleurs aussi. Et en fait, le principe, c'est que vous avez là aussi une partie qui va absorber à l'intérieur. Alors évidemment, ce n'est pas quand vous êtes en flux hyper abondant. Mais vous savez, quand vous portez soit une cup, soit vous êtes en début fin de règle et vous êtes là, j'aimerais quand même me baigner. C'est relou. Je n'ai pas envie de mettre un tampon ou une cup parce que ça va me faire mal. Ça te change la vie. Et en plus, au-delà de ça, moi, je le porte tout le temps parce qu'en fait, vraiment, cette partie-là n'est pas épaisse. Donc, que vous ayez vos lunes ou pas, vraiment, allez-y. Et puis, vous allez voir, il est trop beau. Le décolleté est juste parfait. Vous voyez, il y a une hauteur. C'est un peu sexy sans trop. Et la découpe dans le dos est juste magnifique. À chaque fois que je le porte, j'ai des compliments. Moi, j'ai la couleur bleu pan. Et vraiment, comme je vous dis, ça fait trois ans que je l'ai et il est comme neuf. Et pourtant, je l'ai mon. Parce que c'est quand même très cool d'avoir un maillot, une pièce. Il y a des fois dedans, tu n'as pas envie de montrer ton vide. Notamment, quand tu as tes règles, en tout cas moi. Et je trouve qu'il fait une très jolie silhouette. Donc, voilà. Vraiment, je vous conseille d'aller voir. Il y a des très jolies couleurs. Il y a une belle couleur terracotta, un très beau rouge. Enfin, foncez. Alors, on recommence avec un petit peu de cosmétique. Je voulais vous parler de ce gel. En fait, c'est un sérum à l'acide hyaluronique de chez Madara que j'adore. Je crois que c'est mon quatrième pot, troisième, quatrième pot. Il est juste génial. Moi, maintenant, je suis vraiment passée à sérum à l'acide hyaluronique et de l'huile. C'est vraiment mon rituel matin et soir. Et celui-là est vraiment bien. Il est vraiment très concentrant en acide hyaluronique. Et vous avez différents types d'acide hyaluronique. Et c'est ça qui le rend encore plus efficace. Et vraiment, il est incroyable. Moi, je le mets d'abord. Dedans, je mets toujours, je vais vous en reparler juste après, une ou deux gouttes du sérum anti-tâche bioretinol de Evolve. Et après, donc je masse. Et après, j'applique mon huile. Et c'est juste parfait. En fait, à partir du moment où j'ai découvert les sérums à l'acide hyaluronique, ça a changé ma peau parce que je me rendais compte qu'en fait, l'huile, il me manquait quelque chose. Les crèmes, généralement, ce n'était pas assez confortable. Et quand j'ai introduit l'acide hyaluronique, qui vraiment en fait, va capter l'eau au niveau de la peau, ça change la vie pour une peau qui est déshydratée. Donc si vous avez une peau déshydratée, vous savez où des fois vous pouvez avoir tendance à avoir des petites ridules de déshydratation aussi autour des yeux, avoir la peau qui tiraille un petit peu, mais sans que l'huile ou les crèmes très riches vous aident, tentez le coup. Je pense que ça va vous changer la vie. Et donc celui-là est très cool. Et donc comme je vous disais, après j'utilise ce petit sérum, en fait c'est un sérum huileux au bio-rétinol et qui est, alors à la base, fait pour tout ce qui est peau terne et fatiguée, qui va apporter de l'éclat. Mais donc il y a un effet anti-tache que je trouve très bien parce que moi j'ai quand même tendance, même si je me protège, à avoir des petites pigmentations un peu brunes au niveau des joues notamment. Là je l'ai aussi autour de la bouche. Mais ça j'ai un peu, ça ça a du mal à partir parce que c'est beaucoup plus foncé. Mais je trouve vraiment que ma peau a changé depuis que je l'utilise. Donc vraiment je vous le conseille. Il me reste quoi, un peu plus d'un tiers, peut-être la moitié. Et ça doit faire, pas un an que je l'utilise, un peu moins. Mais vraiment c'est hyper rentable parce que vous ne mettez qu'une seule goutte. Alors après j'enchaîne avec un peu de maquillage. J'ai découvert ce gloss, toujours de la marque Madara. Le Glossy Venom, je l'ai en teinte 73. Et je le trouve trop génial. Je vais vous montrer. Vous voyez c'est vraiment le gloss nude, mais en même temps pas trop clair. Des fois dans les gloss nude, on a vraiment cette sensation d'avoir un truc béjasse, moche. Ça fait le nude un peu des années 90. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et là, vraiment, je trouve qu'il est juste parfait. Je ne suis pas nécessairement une fan des gloss. Ce n'est pas un truc que je porte énormément. Mais j'aime bien les rendus naturels. Et j'aime bien le confort que ça apporte au niveau des lèvres. Il y a des moments où on a les lèvres un peu sèches ou quoi. Et je trouve que, en tout cas sur un look aussi très naturel, c'est vraiment joli et juste parfait. Et je voulais quand même vous reparler de mon mascara Ilia. Parce que là, récemment, je ne sais pas pourquoi j'ai eu un souci avec un lot. Je ne le supportais plus. Il me brûlait au niveau des yeux. Enfin, c'était vraiment... Ça me faisait pleurer et tout. Et là, je me suis dit, ok, je ne le supporte plus. Génial, comment je vais faire ? Et j'en ai testé plein. J'ai repris le Lili Lolo, le Big Lash, donc le noir. J'ai testé un, je ne sais plus, mademoiselle, je ne sais plus quoi, R, je ne sais plus. J'ai testé aussi l'autre de Ilia, le gros. J'ai testé aussi le pompon, qui est pas mal, mais qui, je trouve, c'est frite. Et ça, ça me gonfle en fin de journée. Et il n'y en a aucun qui était aussi bien. Et j'étais là, mais merde, comment je vais faire ? Parce que moi, c'est un petit peu le produit indispensable pour moi. Si je ne devais faire qu'un truc en maquillage, c'est ce que je mettrais. Et j'étais un peu au bout de ma vie. Et j'ai quand même demandé à Emeline de mon corner B de m'en renvoyer un au cas où. En me disant que c'était peut-être, je ne sais pas, je n'avais pas eu de chance sur celui-là. Vu qu'avant, quand même, je le supportais, que ce soit du jour au lendemain, je trouvais ça bizarre. Et, révélation, je le re-supporte. Donc je me suis dit, je voulais vraiment vous en reparler. Parce que voilà, je le kiffe tellement. Ça fait maintenant, je ne sais plus depuis qu'il est sorti, donc je pense deux ans, trois ans que je l'utilise. Et je ne m'en lasse pas. Je crois que ça doit être mon cinquième, sixième tube, je ne sais pas. Et ce que j'adore vraiment, c'est ça quoi. C'est en fait, c'est une brosse en silicone. Je sais que tout le monde n'aime pas. Mais moi, je la trouve ultra efficace. Vous avez une partie courte, une partie longue, qui va venir définir les cils. Et je trouve que le rendu est dingo. Et on peut vraiment y revenir. Si on aime un effet naturel, on fait juste une application. Et si on aime un effet plus intense, on y revient. Et ça donne un peu un effet yeux de biche qui est génial. Et quand on en remet dans la journée, si jamais vous sortez le soir, vous avez envie d'en remettre un coup. Ce qui est top, c'est qu'il ne s'effrite pas. Il y en a, ils n'aiment pas trop quand on fait ça. Et lui, nickel. Donc voilà, je voulais quand même vous en reparler. Parce que c'est genre mon chouchou un peu de tous les temps, le machin. Donc c'était important pour moi de vous en parler. Alors après, j'avais envie de vous parler de la marque de CBD Yoga. Parce que, alors je vous en ai parlé dans plusieurs vlogs. Mais ça a été, ça m'a tellement changé la vie. Que voilà, je me suis dit que c'est important de vous le mettre dans les favoris. Parce que là, on est sur des favoris, on va dire des 6 derniers mois à peu près. Donc clairement, ça en fait partie à 1000%. Moi j'avoue que j'étais un peu angoissée, stressée à l'idée de tester le CBD. Parce que dans ma tête, j'avais chanvre, cannabis, tout ça. Je m'étais dit, oula c'est genre de la drogue quoi. Et en fait, pas du tout. Il n'y a pas de THC dedans. Donc vraiment, il faut se rassurer par rapport à ça. Il n'y a pas d'accoutumance. En plus, cette marque-là, moi c'est pour ça que je l'ai choisie. C'est parce qu'on est sur du Made in France. C'est une marque bio. C'est une marque toulousaine en plus. La philosophie derrière est vraiment géniale. Leur engagement est top. Là, ils sont en plus en train de développer quand ce sera possible d'utiliser du chambre en France. Parce que là, la législation est un peu entre deux. Ils utiliseront leur propre chambre. Pour l'instant, le CBD qui est utilisé vient d'Italie. Donc là, vraiment, on est sur un produit de grande qualité. Alors moi, j'en utilise deux différents. J'utilise le normal, toujours aromatisé. Parce que je trouve que sinon, le goût de CBD, j'aime pas. Moi, je kiffe celui à la menthe. J'aime beaucoup celui à la verveine et au citron aussi. Mais vraiment, la menthe, c'est mon préféré. Je trouve que c'est le plus frais. Et c'est celui où on sent pas du tout de goût de chambre derrière. Alors moi, j'aime bien prendre le 20. Parce que je trouve qu'il fait effet multiple. C'est-à-dire que le 10, je trouve qu'il a plus un effet anti-stress, détente dans la journée. Le 20, il est top pour vous aider à dormir. Moi, ça m'a changé ma vie. Mais vraiment, ça m'a permis d'avoir un sommeil qui était... Déjà, un endormissement beaucoup plus rapide. Et un sommeil qui était plus hachuré pendant la nuit. Où j'avais des multiples réveils. Donc ça a été pour moi vraiment une découverte. Où je me suis dit, ah mais en fait, on peut à peu près dormir quoi. Sans être réveillé mille fois dans la nuit. Donc comment vous dire que... Quand on est insomniaque depuis toujours, c'est un peu la révélation. Donc je vous disais que voilà, moi le 20, je l'utilise plus par rapport au sommeil. Et après, il y a le 30, que perso, je vous conseillerais plus pour tout ce qui va être douleur. Par exemple, j'ai testé en fait les 3. Et le 30 est vraiment top pour les douleurs de règles. Si vous avez de l'endo, des choses comme ça, c'est vraiment génial. Non, moi je trouve que si vous prenez le 20, vous allez mettre moins de gouttes. Et ça va correspondre à un 10, parce qu'en fait, c'est la concentration. Et vous utiliserez un peu plus de gouttes et ça vous donnera l'effet du 30. Donc je trouve que c'est vraiment un bon compromis. Et vous avez après l'huile sommeil, dans laquelle il y a du CBD, mais il y a aussi du CBN et du CBG, qui sont des cannabinoïdes, mais encore plus intéressants par rapport au sommeil. Et c'est vrai qu'il y a une bonne différence, je trouve, par rapport à l'effet entre les deux. Si vous avez le standard, ça marchera très bien. Mais si vous avez vraiment une problématique de sommeil, la gamme sommeil est vraiment encore mieux, je trouve. Donc voilà, ça, ça a été un immense coup de cœur pour moi. Et pour finir, je voulais vous parler du Quinton Marin de chez Eau de Vie. Ça m'a changé aussi mes nuits et mes journées. Donc ça vous permet évidemment d'apporter des minéraux comme du magnésium et tout ça. Et c'est vrai que ça m'a énormément aidé pour le sommeil. Moi, ce que ça fait, c'est que ça vient me relâcher au niveau musculaire. Et comme je suis en tension pas mal, ça m'aide énormément. Et je sens que par exemple, même après avoir fait du sport, après avoir fait même une séance un peu intense de yoga, j'en prends. Et je trouve que ça aide énormément à la récupération. Il y a une grosse différence quand j'en prends ou quand j'en prends pas après le sport. Et si vous avez par exemple aussi la paupière qui saute, des choses comme ça, souvent c'est s'il ne manque de magnésium. Et là, enfin moi en tout cas, quand j'en prends en direct, c'est réglé. Et là, ce que je fais, c'est que je l'achète dans un format qui est comme un cubi de 5 litres. Alors ça paraît cher sur le moment. Mais quand vous comparez avec les petites ampoules à la con là, où il en faut je ne sais pas combien pour avoir un dosage à peu près correct. Vraiment là, moi je trouve que c'est génial. Ma mère l'a essayé, ma soeur l'a essayé, elles ont kiffé. Alors c'est de l'hypertonique et en fait vous allez le diluer et vous pouvez en le diluant avoir de l'isotonique si vous souhaitez. Donc au niveau de l'investissement, c'est carrément intéressant. Donc voilà, ça c'est aussi un énorme coup de cœur pour moi. En termes de compléments, je ne sais pas si on peut dire compléments alimentaires. Mais toutes ces choses qu'on peut prendre qui vont nous aider en termes de santé, en termes de sommeil, de récupération, comme là je vous disais. Vraiment, ça c'est un truc génial. Et en fait, comme pour le CBD, je trouve que c'est bien de faire des petites fenêtres thérapeutiques de temps en temps. C'est-à-dire que vous n'en prenez pas pendant quelques temps pour pas que votre corps s'habitue à fonctionner qu'avec ça qui vient de l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, ça c'est des petits conseils que m'ont donné les naturaux. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. En tout cas, j'étais trop contente de vous présenter tout ça. Dites-moi s'il y a des choses que vous connaissez, des choses qui vous donnent envie. Alors le but, ce n'est pas de pousser à la surconsommation. Mais moi j'adore les vidéos favoris parce que je trouve que quand justement on cherche à consommer plus éthique, plus responsable, et des fois on ne sait pas en fait vers quoi aller. Et je trouve que des vidéos comme ça nous aident aussi à nous guider un petit peu dans nos choix. Donc vraiment, soyez aussi responsable. N'achetez pas ce dont vous n'avez pas besoin. Après vous avez le droit d'avoir des envies de temps en temps. C'est important de redonner aussi la responsabilité à chacun. Moi je vous partage des choses et à voir après vous avec vous-même de quoi vous avez besoin, qu'est-ce qui est raisonnable. Enfin voilà, tout ça. Bon en tout cas je vous fais plein de gros bisous. J'espère qu'il ne va pas faire trop trop chaud chez vous quand vous allez regarder cette vidéo. Parce que je ne vous imagine pas avec un bon petit thé sous un plaid ou quoi. Mais voilà, je pense que vous êtes plutôt devant le ventilateur, à moitié nu, en train d'essayer de ne pas décéder. Peut-être pas du tout. Mais voilà, ça me fait rigoler. Bon sur cette image magnifique, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501